clier et afficher une liste de tâches partie 3 tutoriel proposé par du clousoft mesdames et messieurs comme je l'ai dit précédemment dans ce tutoriel donc dans cette troisième partie je vais me permettre d'expliquer ce code qui vous fait face il s'agit justement du code css je l'ai dit il s'agit là d'un ensemble de propriétés liées à un fichier html alors nous allons prendre un exemple ici nous avons body et entre les accolades se trouvent quelques éléments je peux ici expliquer tous les éléments mais au moins je prends par exemple les deux premiers pour juste vous permettre de voir un peu plus clair body et c'est le corps de la page et je le dis dans le présent tutoriel et même dans le cours sur html css c'est bien dit lorsque l'on présente la structure de base html ceci voudrait dire la suivante chose qu'au niveau du corps de la page la police à utiliser est par de il faut ariel maintenant si dans la machine que vous utilisez il n'y a pas ariel à ce moment on prend en compte sans ce serif généralement ariel est toujours là donc font family c'est une propriété css qui fait appelant à la police et après il y a background color background color ça veut dire la couleur en arrière-plan de tout le corps de la page et ici cette couleur s'exprime en hexadécimal s'il vous plaît s'il vous plaît terminez toujours vos propriétés par plein virgule vous allez remarquer qu'ici à la fin de cette propriété il y a plein virgule plein virgule bien voici ce que je peux dire bref nous revenons sur body et nous prenons le deuxième cas il s'agit de la balise h1 c'est un titre du premier niveau et ici il est dit que ce titre doit être centré donc texte à ligne et cette propriété html qui indique la position et ici centre composé en centré et vous avez la balise au fond ce que vous devez retenir c'est quoi c'est la suivante chose qu'il y a d'abord le nom de la balise et entre les accolades vous vous pouvez exprimer justement pour exprimer justement ce que vous devez retenir c'est qu'il y a le nom de la balise et entre accolades il y a les différentes propriétés il y a toujours une propriété et sa valeur c'est bien dit dans le cours et quand vous prenez par exemple ce cas ci ce cas ci il n'est pris en compte que l'input du type texte et entre accolades et entre accolades il y a ceci qui représente ces différentes propriétés alors ce qu'il y a à faire c'est enregistré donc file save file save et cette fois ci je repars sur le le deuxième passant de de mon dossier source c'est bien sûr c'est c'est donc bureau et le dossier il est bien là liste tâches et voici mon fichier css il est bien là Et voici mon fichier HTML. Je double-clic dessus pour checker, pour voir ce que ça donne, puisqu'une forme a été donnée à cette page à travers le CSS. A présent, vous remarquez bien que notre page a changé deux formes. Et tout ceci s'est réalisé grâce au CSS. La couleur en background, je repars au niveau du code, voici dans Body, on avait dit la couleur en arrière-plan, donc background color, et la couleur ici exprimée en hexadécimant. Et c'est bien cette couleur que vous voyez en arrière-plan qui ressemble à un gris clair. Le titre, on avait dit « Texte à lignes senteurs » H1. Ici, on a bien dit « Texte à lignes senteurs » et comme moi, il faut remarquer bien que le titre est de renouement sentré. Voilà en premier mot ce que je peux me permettre de vous dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci, c'était Duclosoft.